Bonjour Camille, je le disais en titre aujourd'hui, Mobilisation France contre les violences sexistes. Oui, 10 000 personnes sont attendues à Paris cet après-midi. C'est l'estimation du collectif des droits des femmes. En fait, après l'affaire DSK qui a fait reparler des violences faites contre les femmes, les associations ne veulent pas lâcher le morceau. Elles pensent que c'est maintenant qu'il faut agir, maintenant qu'il faut interpeller le gouvernement français. Alors, pardon, que réclament ces associations, Camille ? En fait, en France, la situation est assez déplorable. Une femme sur dix est victime de violences conjugales, psychologiques, physiques ou sexuelles. En moyenne, 150 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. Donc, en juillet 2010, la France s'est dotée d'une loi spécifique, mais son application reste disparate. Les associations de femmes dénoncent notamment le manque de moyens et des budgets qui vont sans doute être revus à la baisse pour les centres d'hébergement. qui accueillent les femmes violentées. En fait, en Europe, le modèle, ça reste encore l'Espagne. Le gouvernement Zapatero a mille paquets à partir de 2004. Une loi qui a été votée et qui assure une prise en charge complète des victimes, des créations de tribunaux spécifiques pour cette violence, des bracelets électroniques pour garder à distance les agresseurs de leurs victimes. Et finalement, l'Espagne a réussi à stigmatiser la violence sexiste et puis à retourner l'image du macho ibérique. En France, on est encore loin de ça. Alors, il y a toujours des femmes qui se rebellent, mais cette fois au cinéma ? Oui, avec la source des femmes. Quelque part en Orient, des villageoises décident de faire la grève du sexe parce qu'elles en ont assez d'aller chercher l'eau en haut de la montagne. Donc, c'est un conte féministe en quelque sorte qui attaque le poids des traditions, le poids de l'islam, des problématiques très sensibles en ce moment dans les pays arabes. Mais malgré tout, la fiction a quand même du mal à décoller, à dépasser certains clichés. Heureusement, les actrices sont formidables et c'est elles qui donnent la pêche à ce film. Alors, je tente tout de suite un coup d'œil sur le site terrienne de TV5Monde. Oui, à la une du site, en ce moment, une question. Les femmes dans la population mondiale, puisque depuis une semaine, nous sommes plus de 7 milliards d'humains, mais combien du sexe féminin ? Il faut savoir que la carence de femmes va s'accentuer. 1200 garçons pour seulement 1000 filles à partir de 2030 en Chine, en Inde et au Pakistan. Des explications à lire sur le site. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis à partager l'article sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.